bonjour les gens tirage astro pour le mois d'août tirage astro pour le mois d'août et nous sommes nous sommes nous sommes au sagittaire sagittaire voilà je le pose ici vous voyez c'est un peu ambiance nocturne ambiance canicule nocturne nouvelle voilà voilà on va commencer tout de suite je vous fais pas le laïus habituel ascendant signe lunaire nananana vous le savez ça vous parle ça vous parle pas si ça vous parle pas vous cherchez pas à faire correspondre les choses c'est que c'est pas pour vous les sagittaire sagittaire alors je me centre sur nos amis sagittaire c'est un mois de grande évolution comme d'habitude alors évidemment chacun sur son chemin mais c'est surtout un mois où on on se rend compte de ce qui nous limite et puis on va peut-être aller voir de l'autre côté d'un autre côté pour ouvrir des choses on va voir si ça vous casse pour les sagittaire on va voir où vous allez alors en deux de deck neuf de bâton neuf de bâton on a des peurs qui sont là on cherche à se protéger c'est pas toujours une bonne idée parfois ça peut l'être parfois non alors ok d'accord je prends toutes les cartes je vais vous les montrer je vous les montrerai après alors donc il ya des reflets bizarres à cause de cette lumière ça c'est très cool c'est très il ya des choses très jolies ici ok et un défi waouh mais moi ce que je vous propose c'est de lire tout ça qu'est ce qu'il ya derrière on se protège on essaie de se défiler même derrière un petit peu 1 et puis la situation il est trop lourde c'est pour ça qu'on essaie de se défiler pour reprendre son pouvoir par rapport à ça alors j'ai pas mis de lumière électrique j'aime pas ça et puis mon semble qu'on voit aussi bien les cartes par contre moi je les vois peut-être moins bien alors la première des cartes pour vous c'est le pape donc le pape est au centre le pape est au coeur le pape c'est la foi le pape c'est le sacré c'est le spirituel c'est la reliance le pape c'est la fois donc la fois c'est la confiance la confiance en vous la confiance en vous on va le lire parce qu'il ya des choses un peu partout là c'est ok je vais vous expliquer la carte qui vous êtes mais il va falloir avoir confiance parce qu'on va passer par une pape de déséquilibre et je pense que justement une période d'évolution mais l'évolution ça passe toujours par un déséquilibre qu'on va provoquer à combattre on va pas provoquer des équilibres mais comme on va faire faire un autre choix il ya peut-être un déséquilibre dans la vie qui va arriver mais cette notion de choix pour l'instant elle est freinée parce qu'ici on a bien cette notion d'être entre deux feux deux épées deux situations deux personnes peut-être deux personnes peut-être il y a peut-être des choses à ce niveau là et pour l'instant c'est freiné parce qu'on n'a peut-être pas envie justement que les choses bougent et nous perturbe de trop sauf que vous savez bien comment se passe la vie que parfois il mais il faut quand même bien que ça bouge dans la vie sentimentale on a le fou le fou c'est le nouveau départ et le fou il n'a pas peur d'avancer sur son chemin il va avancer vers le précipice il ne tombera pas et c'est quand même le la carte clé du nouveau départ le fou dans votre vie du coeur donc est ce qu'il se passe des choses ici peut-être j'ai pas regardé ici des deniers des épées des épées des coupes des deniers des épées des épées il ya quand même beaucoup d'épées c'est ça qui me semblait parce que juste à côté on a le valet d'épées qui a besoin de clarifier les choses le valet d'épées qui doit apporter des nouvelles idées qui doit peut-être aussi parler de vérité peut-être de vérité que l'on se cache à soi même quand on veut pas voir les choses on est très fort tous pour remettre à plus tard le fait de faire le point de regarder les choses en face on a peut-être ça un ami sagittaire dans votre vie intérieure donc ici c'était dans la vie quotidienne dans la vie de l'activité que c'est dans la vie intérieure on a des possibilités qu'on n'utilise pas et on s'ennuie un petit peu ça bouge pas beaucoup ici à ce niveau là ça bouge pas on a un peu blasé mais c'est pas juste plutôt on s'ennuie un petit peu et il faut trouver cette quatrième coup qui est pas loin il faut juste tourner un petit peu la tête là et puis on trouve là avec la quatrième coupe qui permet beaucoup d'évolution beaucoup d'épanouissement ok défi c'est le défi qui me questionne depuis le départ en fait je vous le cache pas parce qu'il y a quand même une carte cavalier d'épée donc le cavalier d'épée cavalier d'épée c'est l'orateur c'est celui qui va trancher avec l'épée et l'épée en général pour le cavalier d'épée ça va être plutôt des paroles donc il ya quand même une situation à rectifier quelque part ce qui me questionne c'est cette carte le 3dp en défi donc le 3dp c'est pas la plus douce des cartes du tarot c'est de la peine de la souffrance c'est une rupture aussi et à mon avis est une rupture quelque part dans votre jeu est-ce que c'est au niveau sentimental puisqu'on a un nouveau départ donc avec quelqu'un qui part ou que vous faites partir peut-être ou peut-être vous qu'on fait partir mais qui vous permet un nouveau départ de toute façon il ya un côté lumineux ici mais on a quand même cette notion là et juste après il ya une notion quand même de s'aligner à son chemin et et là c'est ce que je vous disais là on reste un peu figé on s'ennuie il ya quelque chose à faire mais pour l'instant on essaie de pas le faire parce que ça va trop nous perturber donc on essaie de rester sur notre position et on a quand même le pape au centre qui nous dit il faut avoir confiance il faut aller de l'avant il faut aller de l'avant il faut bouger alors on va suivre alors il ya un drôle de bruit ici le drôle de bruit c'est comme d'habitude c'est le chat qui mange un mulot voilà voilà c'est la vie des animaux à la campagne voilà voilà c'est tous les jours et je me disais je le vois pas mais je reconnais le bruit mais s'il n'est pas loin bon c'est comme cela alors un deuxième tarot on va voir comment ça se complète ici il ya cette notion de se protéger c'est bien de se protéger on en a besoin parfois souvent peut-être si on se protège trop de soi on se coupe de soi aussi c'est un peu le le danger de cette carte alors alors là c'est pas possible j'aime beaucoup ce nouveau tarot que j'utilise là notamment parce que le format des cartes est très pratique et qu'elles sont très claires elle respecte vraiment l'imagerie du Rider Waite et donc c'est très facile d'expliquer les choses avec ces cartes là et qui plus elles sont très lumineuses ce qui est très avantageux aussi alors on continue encore un peu et j'ai des cartes qui ont chus donc je vais les relever je fais du bruit avec la chaise évidemment ce serait dommage de vous priver de deux cartes qui sont peut-être les cartes clés et puis des cartes de belle évolution ce serait tout de même embêtant j'espère que vous entendez pas les bruits à côté de moi parce que c'est un peu c'est un peu gore quand même sur les bords bon alors on y va on y va ici donc la route fortune qui va créer un nouveau cycle et on a bien cette carte où on stagne sur notre position mais ce n'est plus juste donc il va falloir passer à autre chose et nous sommes parti mes amis alors ok ok ouais la reine de coupe qui sort dans beaucoup beaucoup de jeux moi c'est surprenant ça et des épées et il y a quelque chose ici ok d'accord et ici on va passer à autre chose aussi ça c'est très bien aussi ici aussi d'ailleurs mais c'est c'est peut-être pas pour l'instant mais tout semble un peu lié quand même mais c'est ici le coeur il est ici et je prends trois autres cartes pour un défi donc il y a bien le pendu donc il y a bien un blocage quelque part c'est bien le défi de ok j'ai bien compris merci c'est le défi de le faire disparaître alors bon amis sagittaires l'enjeu pour vous il est sentimental au mois d'août il est sentimental il est sentimental partout de toute façon j'ai des coupes des majeurs des épées des bâtons des deniers des coupes en fait j'en ai pas forcément tant que ça des coupes mais j'ai quand même des coupes fondamentales majeurs et deniers il y a un peu de tout ok la première des choses ici c'est le pape et à nouveau une majeure qui arrive sur le pape le ermite voire l'ermite quelque part l'ermite qui va peut-être avoir besoin de rentrer à l'intérieur ou de s'isoler mais en tout cas de trouver son intériorité pour trouver les réponses et trouver sa lumière et pour pouvoir avancer pour faire les justes choses donc ici vous avez quand même beaucoup d'aide si je puis dire beaucoup de puissance parce que vous avez une foi qui alors une foi peu importe le terme mais en tout cas vous avez une confiance et puis il y a quelque chose qui est aligné à ce niveau là qui vous permet de trouver des bonnes réponses et si c'était pas suffisant l'ermite vous dit bien que là vous allez savoir quoi faire donc carte qui vous aide ben c'est déséquilibre qui vous aide de provoquer le déséquilibre dans votre vie parce qu'il faut passer à autre chose et l'équilibre qui est actuel n'est plus le bon ce qui est bon pour vous c'est la reine de coupe la reine de coeur c'est l'empathie c'est la compassion c'est la sensibilité surtout et c'est d'écouter votre coeur c'est aussi le féminin divin et c'est de retourner vers l'amour et d'être dans voilà d'être comme ça d'être aligné à votre coeur de suivre votre coeur aussi même si c'est pas cette carte là qui devrait être là pour ça mais on vous demande d'être j'ai presque envie de dire on vous demande d'être amoureux d'être amoureuse carte qui est freinée c'est une décision à prendre et là je peux presque dire que c'est entre deux personnes la carte qui est freinée après c'est un peu le pendant de la reine de coupe c'est l'impératrice l'impératrice qui est la vie la sexualité la sensualité la création la procréation la puissance donc ici vous la freinez c'est comme si euh vous voyez juste à côté ce qui était mieux pour vous alors mieux ce qui vous épanouissait plus et probablement peut-être une deuxième personne à mon avis euh et que vous freiniez les choses parce que ça va trop bousculer de choses mais là il n'y a plus de choix il n'y a plus de choix à ce niveau là là on voit bien que le 2 d'épée c'est l'impératrice qui arrive dessus donc euh le choix sera fait d'autant qu'ici on a bien un nouveau départ dans la vie sentimentale et après ou avant ce nouveau départ plutôt d'ailleurs ben on va laisser derrière soi tout ce qui ne nous convient plus et tous les personnes qui ne nous conviennent plus et éventuellement une personne qui ne nous convient plus aussi et c'est là que le 3 d'épée qu'on a vu qui est une carte de rupture ben voilà dans la vie ici quotidienne activité c'est pas le centre pour vous c'est pas le centre mais il y a des choses qui se préparent par la suite on est sur du début on a des idées nouvelles on a une notion de d'affronter les choses de ne pas affronter les choses pardon mais de voir les choses de mettre de la clarté sur sur notre vie et puis on prend confiance par rapport à ça il y a un élan nouveau qui apparaît on est sur du valet donc le valet c'est la première des figures donc c'est une énergie qui commence donc ça ce sera plutôt pour moi par la suite c'est ici que ça se passe c'est pour ça que je vous dis ça dans la vie intérieure on a vu qu'on s'ennuyait un petit peu et qu'on ne trouvait pas les réponses et qu'on ne les voyait pas alors qu'elles sont juste à côté et ici on a bien une évolution parce qu'on a un as qui arrive et un as qui arrive dans la matière l'as du denier donc c'est à dire que là il y a une évolution dans votre vie intérieure qui va s'ancrer à un moment donné dans votre vie de la matière du quotidien et peut-être de l'activité donc là vous allez avoir des des réponses une évolution qui prendra place par la suite ici mais pour l'instant on est bien ici là je demeure autant j'ai pu hésiter au départ autant je n'hésite plus si on reprend le premier défi il faut affronter quelqu'un pour créer une rupture et ça vous permet d'être aligné à ce que vous souhaitez vraiment le deuxième défi dépasser un blocage voilà le pendu voilà le pendu je le dépends tout le temps mais c'est à vous de le dépendre le pendu il faut dépasser ce un blocage il faut prendre conscience des choses pour aller vers le vrai couple le couple le beau couple enfin le beau couple il n'y a pas de notion de jugement mais un couple épanouissant et puis une belle rencontre une rencontre importante pour aller vers ce couple là et à mon avis si on a le 3 d'épée c'est qu'il y a un autre couple qui existe avant donc il y a bien ça et il y a des peurs qui sont en jeu il y a des peurs qui sont en jeu et c'est ces peurs là qui bloquent les choses la peur du manque et peut-être même une notion de situation matérielle qui est remise en question par le fait d'aller vers l'autre d'aller vers la bonne personne qui peut stresser un petit peu laisser tomber ce stress ça c'est le manque et c'est la peur du manque parce que de toute façon il faut débloquer la situation et ce qu'on vous donne quand même c'est une belle relation amoureuse et c'est plus qu'une belle relation amoureuse c'est la vraie relation amoureuse celle que vous attendiez et celle pour pourquoi vous êtes venu ici et on le voit bien ici entre le 2 de coupe la reine de coupe l'impératrice là que vous bloquez encore le fou qui est prêt à s'élancer et tout ça secondé par le pape et l'ermite c'est un tirage qui est très simple ami sagittaire c'est un tirage qui est très simple euh je comprends bien que dans votre vie c'est autre chose mais là il y a quelqu'un à laisser derrière vous alors probablement un partenaire une partenaire ou quelqu'un qui bloque votre vie sentimentale en tout cas et puis il faut rompre avec cette personne pour aller vers l'élu de votre coeur l'élu de votre coeur vous l'avez rencontré est-ce que vous l'avez rencontré ? est-ce que j'ai trop vite quand je dis ça ? non pour moi vous l'avez rencontré ou alors ce sera vraiment tout immédiat parce que la rencontre elle serait là mais à mon avis la rencontre elle a déjà lieu et c'est pour ça que non la rencontre a déjà lieu parce que là vous vous bloquez les choses vous savez qu'il faut bouger mais vous voulez pas le faire donc ça veut dire que la situation elle existe déjà voilà 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 foncez vers l'amour les sagittaires foncez vers l'amour et s'il y a des gens qui restent derrière et puis s'il y a des ruptures à créer c'est pas cool c'est jamais cool mais on peut pas faire cette économie là parce que c'est votre bonheur qui est là allez-y prenez soin de vous à bientôt